salut salut et bienvenue dans un nouveau blog donc là il est 10h24 je vais mettre les mails pour m'éclairer un petit peu même si j'ai allumé l'un de nous j'ai tourné ce make up et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai pas fait grand chose donc on va commencer comme d'habitude j'ai pas mal de petites choses à vous dire donc on va commencer par le week end comme on fait tap et tout je ne sais pas pourquoi je parle avec l'exo elle donc vendredi alors j'ai fait une commande chine oui vous aurez ou là encore j'aurais reçu j'ai fait deux commandes bref donc j'ai commandé deux robes pour le mariage de mon beau frère je remettrai qu'une des deux mais j'ai hésité entre les deux donc j'ai pris les deux voilà tout simplement donc vous mettrez à choisir et j'ai également fait une commande maki beauty pour tester une palette et une palette de teint de chez moira voilà j'ai ça faisait quelques temps que je louchais sur la marque et je me suis dit allez hop vous aimez bien quand je teste un peu des nouvelles marques comme ça comme adeptes et que ce goût que j'ai testé récemment grâce au swap sauf que les autres marques que vous m'avez donné c'est souvent aux us donc qui dit us dit frais de douane et j'ai envie de limiter les frais donne et les prix aussi parce que bon mon ras c'était pas très cher c'était 19 euros 99 je crois les deux palettes la palette yeux et la palette teint mais ça quand j'aurai reçu la vidéo la vidéo on fera la vidéo quand j'aurai reçu la commande j'ai également commandé des cartons de rangement que vous pouvez voir le colis jusqu'à je pensais pas si gros sur amazon donc je vais vous montrer ça après j'ai enfin de recevoir ma commande révolution je vais vous montrer aussi après voilà après j'ai fait le couscous j'ai fait des diy j'ai charles donc la copine d'enzo qui m'a refilé ses devoirs puisque c'est de la couture donc il faut que ça cette semaine et j'ai passé la soirée avec les titis je vous affiche ici ils ont bien joué avec des brindis ils ont joué pendant des heures j'avais fait une story j'ai transformé en réel 20 je vous affiche ça ici sauf que avant que je passe à soirée avec eux silver s'était emmêlé une griffe dans la pochette on en a chié pour lui en fait le fil s'était enroulé autour de son doigt donc son doigt avait commencé à gonfler et il maniaqué il m'a même blessé quoi tellement il mordait parce que ça lui faisait mal forcément mais ses dents font mal aussi donc on a le réflexe à chaque fois de retirer le doigt c'était pas évident de le détacher donc pour finir j'ai enlevé tous les autres de la pochette et je me suis débrouillé comme j'ai pu j'ai réussi à le décoincer et heureusement il a rien à son doigt mon petit loulou après il courait baisser lécher pendant plus d'une heure à la patte d'après courait partout donc soulagement samedi j'ai refait une commande chine parce que je me suis dit les bouts les beaux jours vont pas tarder à arriver j'adore les deux nus donc je me suis commandé des brassières deux nus et de trois petites choses ça on fera le nul bien sûr rien ne veut rentrer quand tu commences à enregistrer donc qu'est-ce que j'ai dit ouais donc j'ai refait une commande chine j'ai continué un petit peu médias white que je vais vous montrer juste après on a été aux courses aussi avec chéri et on a été chez action vous avez déjà eu le hall que je remets en barre d'infos si jamais vous n'avez pas lu et le soir on a donc été au restaurant chinois avec mon beau frère qui nous a invité à manger aux chinois mon frère ma belle soeur et quand je suis rentré j'étais malade ressent je ne sais pas si c'est parce que j'ai mangé trop vite en fait j'avais pas j'avais rien mangé de la journée je me suis aperçu à 5 heures et demie que j'avais rien mangé de la journée et j'ai mangé une saucisse mais une saucisse vous savez les bâtons de berger la vague à croquer là c'est pas les bâtons de berger parce que cela sont chers mais chez cora ils en font si j'ai mangé une saucisse comme ça et je pense que ça m'a trop rempli l'estomac déjà avant d'aller au restaurant chinois et un moment je me suis senti mais mal j'avais une boule une douleur incroyable dans l'estomac et une poule à l'intestin vous savez des fois j'ai mon intestin qui se tourne je sais vraiment que j'en parle à mon médecin j'oublie à chaque fois que je vois j'ai comme l'intestin qui ferait une crampe comme ça ça fait une boule toute dure et qui fait super mal ça me coupe la respiration tellement ça me fait mal et là j'ai eu les deux en même temps et j'ai eu envie de vomir mais il a envie de vomir des nausées incroyables donc j'ai été prendre l'air ça passait pas je me suis écarté un petit peu en me disant ça remonte ça remonte ça remonte et finalement j'ai juste eu un gros ou le coeur et c'est passé je sais pas ce qu'il s'est passé ou alors il ya un truc qui n'est pas passé après les cuisses de grenouilles n'étaient pas cuisinées comme d'habitude puisque je prends toujours une autre chose on y va tellement rarement que voilà et les cuisses de grenouilles n'étaient pas cuisinées comme d'habitude elles étaient pimentées et je me demande si c'est pas à cause du piment et mon ulcère que ça m'aurait pu me faire ça je ne sais pas et quand je suis rentrée je me suis dit tiens je vais aller voir un peu sur ma qui beauty parce qu'il ya plein de petites marques comme ça que j'ai envie de ça fait longtemps que j'ai une petite liste de marque de schéma qui boutique j'aimerais bien tester des marques petit prix comme in par exemple et je suis tombé sur un phare corazon a et du coup j'ai commandé des produits corazon a pour faire le crash test corazon a voilà on fera in après un mais je peux pas acheter tous les mois tous les mois pour faire un make up complet et faire un crash test enfin plusieurs sur le mois quoi je veux dire donc le prochain je pense que ça sera in mais je pense que je vais encore aller regarder sans acheter cette voici mais voir les marques vraiment de faire ma liste de marque et de produits que je peux trouver là pour corazon a par exemple attendez je reprends mon mail enregistrement de votre commande donc j'attends deux commandes j'ai pris le bronzer le blush de phare donc un magic chrome et un vraiment multi chrome une petite palette et un rouge à lèvres donc ça fait déjà un beau crash test ils n'ont pas de produits pour le teint style font un anti cerne et tout ça chez inia c'est ça qui m'intéressait de tester de base j'en ai eu pour combien en tout 53 euros avec les frais de port qui sont de 6 euros non pour faire livrer chez moi c'est extrêmement cher pour la belgique et la réduction donc moi je mets le code de marion si vous connaissez quelqu'un d'autre qui a un code quelqu'un que je suis dites le moi en commentaire parce que j'utilise toujours suis de marion parce que c'est le seul qui passe régulièrement donc c'est juste marion mais pour tout vous dire ça me fait un peu chier de faire gagner des sous à elle parce que c'est des liens des codes affiliés un schéma qui me dit ça me fait chier du verre gagner des souhaits alors que je ne la suis plus donc voilà si vous connaissez quelqu'un que je suis qui a un code permanent chez ma qui beauty l'indique le mans commentaire comme ça j'utiliserai le sien plutôt que sinon après bon j'ai quand même gagné cinq balles ça me paye presque les frais de port voilà pour ça le dimanche j'ai tourné un réel et le haut l'action que vous avez donc eu lundi et j'ai repris mes bricolages et j'en ai terminé pas mal que je vais pouvoir vous montrer donc je vais chercher tout ça et je vous montre que les diwaï que j'ai fait donc j'ai d'abord commencé je vous mets le réel qui m'a inspiré en barre d'infos c'est avec des des fleurs faites en pq voilà tout simplement et j'ai voulu en faire un pour manon mais il me plaît pas voilà le rendu final ne me plaît pas donc je vais lui recommencer voilà elle trouve ça joli mais il ya trop de défauts de près j'ai essayé de les coller sur un en quoi que ça va encore en fait au final on va nommer à le carton c'est un petit peu assoupli ont pas finalement je peux lui laisser comme ça alors alors attendez je vous montre parce que j'ai mis une guirlande rose à l'intérieur j'arrive pas à lui voilà écoute finalement manon mais vous voyez en fait au départ vu que j'ai collé les fleurs sur un rouleau de pq ouvert parce qu'elle tenait pas bien dans le pot et du coup quand je l'ai mis dedans ça avait craqué et on voyait le rouleau de pq mais là on ne le voit plus donc il a dû se rassouplir un peu avec la chaleur de fin je sais pas mais ça fait un peu plus beau bon je ne comprends pas ce qui s'est passé donc les loupiottes vous les voyez pas bien mais voyez enfin vous voyez un peu quand j'éteins j'ai mes gros doigts bloqués dans le pot oui donc voilà bah écoute ça manon je vais te le laisser comme ça finalement je pense que je vais juste rembourrer un peu derrière pour qu'il tienne ou quoi que je vais te mettre le petit zozio je sais pas où ce qu'il est le petit zozio attendez je vais chercher le petit zozio voilà que vous avez vu dans mon hall action alors je vais essayer de le mettre bien on va voir si je pense qu'il faut que je précise un petit peu le bâton bon bah finalement manon il restera comme ça voilà donc j'ai fait avec du pq du var à paupières ça c'est les petites boules que j'avais commandé sur chine et les bleus les fleurs bleus c'est directement des serviettes en papier donc voilà écoutez je suis contente ça m'évite de recommencer et je m'en suis fait un pour moi aussi qu'avec le vase que vous avez vu dans le hall action pour mettre dans mon fond donc bien sûr je l'avais plus gros parce que j'ai pas d'autre peau donc j'ai mis deux guirlandes moi j'ai mis une rose et une blanche ça va être très chiant quand les piles vont décharger parce que c'est des petites piles j'ai contente et je pense que dans mon fond dans mon fond ça fera super chose donc on verra bien et voyez ici en fait ce que j'ai fait j'ai juste utilisé quand j'ai mis des petites pierres en dessous j'ai utilisé un rouleau d'essuie tout coupé en deux et un rouleau de pq que j'ai attaché qu'un élastique et j'ai mis des mouchoirs en papier friper devant parce que bon le dos vous voyez pas mais comme ça je peux ranger les socles des piles dedans voilà donc ça c'est celui que j'ai fait pour moi pour manon je lui également fait au départ je voulais m'en faire un pour moi aussi mais j'ai pas fait assez de fleurs voilà comme ça sur une branche donc c'est des fleurs fait en avec un des cartons d'oeufs donc ça aussi j'ai vu sur insta donc voilà je trouve ça très joli c'est dans ses teintes avec la couache que j'ai utilisé que j'ai acheté chez action et j'ai mis des perles et tout ça bon on voit un peu la colle mais de loin ça se verra pas je pense voilà et je pense que je vais lui en faire un avec les roses en mousse je vais voir et moi je me suis fait j'ai déjà commencé mon fond d'automne voilà je m'en suis fait deux avec les fleurs donc que j'ai acheté sur chez in je trouve ça très beau et ça fera très beau oui je pense que je vais les poser comme ça avec un bambi devant donc je pense que je vais les mettre dans du plâtre pour qu'ils tiennent bien ou dans un vase je sais pas je verrai avec un bambi devant je trouve que ça fera super beau bien contente du rendu de même temps ça y est c'est reparti pour le bordel donc j'ai déjà vous montrer les cartons que j'ai commandé sur amazon ils sont à 14 euros 0 2 les trois cartons mais la boîte me paraît immense pour les cartons qui doivent être aplati on est d'accord mais parce qu'ils font une taille de 51 29 sur 20 donc ça doit pas être énorme c'est pour ranger un peu tous mes trucs de bricolage justement comme ça parce qu'il faut absolument que je range mon bureau riley me le retourne de plus en plus et il faut que j'essaye de mettre tout dans des endroits où elle n'aura pas accès parce que elle me retourne tout et ça m'est bien donc je vais vous montrer les cartons et on passera la commande révolution non mais là la taille du carton pour mettre ça dedans c'est du carton en lui même donc il aurait emballé juste dans un sac en plastique c'est le problème c'est qui va venir me chipper mes trucs ah non ils sont emballés ensemble parce que figurez vous que moi chez action je n'en trouve pas donc il faudrait que j'aille chez casal j'utilise et tout comme ça et juste courir pour aller chercher des boîtes en carton voilà merci amazon quoi en tout cas finalement je pense pas que ça revienne beaucoup plus cher je pense que c'est dans ce genre de magasin le plan de montage est directement mis sur le carton ok et ça c'est les couvercles les boîtes en carton de rangement c'est basique là j'ai passé qu'ils collent aux mains ah non ils collent vraiment bon mais au moins je pourrais ranger correctement mes trucs pour mes DIY et vous voyez comment après dire noter dessus ben c'est tel ou tel bon alors attendez je trouve comment ça fonctionne c'est bon j'ai déjà plié les pliures vous ne vous rendez pas compte c'est le casse tête que c'est pour moi c'est un casse tête totale je demanderai à chérie de me les faire donc voilà le modèle vous les verrez plus tard les couvercles et les pales je demanderai à chérie de me les faire ça sera plus simple parce que moi je suis pas très doué de mes deux mains pour certaines choses je suis doué pour beaucoup de choses mais pas pour tout j'en profite pour ranger les jouets de Riley on va s'en presser d'aller rechercher pour les sorties et enfin ma commande Révolution donc je vous ai donné le prix des caisses je prends ma commande Révolution pour vous donner les prix des produits Révolution alors j'ai commandé le 2 février et on est le... on est le combien ? on est le... 27 donc 25 euros ça arrive c'est les douanes c'est les douanes hein donc au moins j'ai pas eu près de... mais c'est eux qui m'ont bêté aux douanes pendant je sais pas combien de temps donc je vous mets les liens en barre d'infos des produits qui est un lien en filier donc j'ai commandé de base pour tester le nouvel anti-zerne puisque les anti-zerne Révolution c'est mes préférés ils ont sorti tous les nouveaux produits de la gamme IRL donc c'est le Filter Finish Soft Matte Concealer Waterproof voilà donc on testera ça et il était à 6,99€ donc comme la plupart du temps le produit chez eux ils ont également sorti une nouvelle base donc vous voyez c'est toute la gamme IRL que j'ai pris Skin Filter Pore Blur Primer Base en format 22ml donc attention que les produits Révolution sont... le truc qui fait 6 grammes sont une quantité plus petite que les autres produits de base donc la base elle fait 9,99€ pour pouvoir faire la vidéo complète j'ai repris le fond de teint celui-là je l'ai déjà testé mais je l'aime bien donc voilà en F6 le IRL Filter donc ils ont ressorti toute la gamme qui va avec ce fond de teint et le fond de teint il est à 10,99€ ils ont sorti la Soft Focus Powder euh... qui est à 8,99€ et qui est pour nous rappeler et celle de chez Chiglam vous allez voir je vais aller voir donc vous avez la partie compacte au-dessus avec le petit miroir c'est exactement le même packaging que la Chiglam et la poudre libre en dessous c'est exactement le... le même packaging aussi mais la Chiglam est moins chère hein 8,99€ il me semble qu'elle est moins chère alors j'ai pris pour faire vraiment le make-up complet le crayon pour les lèvres et les nouveaux rouges à lèvres qui sont aussi c'est des lip cream enfin lip crème euh... la teinte elle est notée caramel syrup euh... et c'est aussi le nom... la teinte du... ouais... en fait j'ai changé c'était une autre teinte qui m'intéressait de base mais j'ai changé parce qu'il n'avait plus le crayon qui allait avec donc j'ai comme ça j'ai le combo quoi et c'est mieux de tester le combo sans... tout est stylé alors un crayon il est à 3,99€ et voilà c'est un crayon rétractable c'est après c'est un humain plus que classique le crayon est donc à 3,99€ et bien il y a des petites bouches dessus des petits bisous ouf... vous êtes ouf... oh... voilà... et donc le rouge à lèvres est à 5,99€ voilà... c'est un news rosé tout ce qu'il y a de plus classique hein... il n'est pas plus basique hein... mais j'avais envie... voilà... et je me suis également pris j'ai pris pour moi et pour vous pour un futur concours les deux euphoriques comme ça les paillettes libres euh... j'ai pris le blue frost et le... ice white donc j'ai pris les deux pour moi et également deux pour vous pour mettre dans un loup d'un concours je ne sais pas lequel puisque celui des 5,000 vous n'êtes pas pressé à miser à monter à 5,000 pour avoir le concours en ligne hein les gens parce que là on vient de passer les 4,600 je suis à 4,601 normalement attendez... on va vérifier ça tiens je suis en train de regarder la dernière vidéo de bouquet sain c'est beaucoup quand elles racontent l'histoire euh... attends Ryan ouais... 4,601 donc euh... il manque 399 personnes quand même encore mais enfin vous faites quoi là il faut partager ah mais merde donc je disais il faut partager les gens mais enfin mais enfin mais enfin donc je vais essayer de vous les montrer sans m'en foutre partout je vais pas faire de swatch par contre parce que je suis passage à dos hein euh... comment ça se trouve ce truc là ok donc ici on a le Ice qu'est-ce que je voulais dire ? Ice White donc c'est des paillettes libres hein c'est là c'est... c'est... c'est la gamme Reelove elle était à combien je vous ai pas donné prix 3,99 c'est ça aussi beau ça je sais pas si je vais bien réussir à vous les montrer mais elle ressemble au glistone de chez anastasia d'avoir les donc j'utilise très peu de paillettes ligues mais de temps en temps j'aime bien surtout pour les fêtes c'est vrai que maintenant avec la palette jolie beauty j'ai plein de paillettes pressées et donc le blue frost je les ai offerts à manon les deux dans le swap parce qu'à la base j'avais commandé pour elle mais qu'elle bautille magnifique au mâchoir et donc on testera ça aussi comme ça ça nous fera un petit make-up et voilà je vous ai tout dit pour aujourd'hui me semble-t-il bah écoutez sur ce on va switcher le jour c'est rien d'autre à vous dire demain je vous montrerai mon rangement ma réorganisation de mes rouges à lèvres et et eux de mes vernis de mes derniers permanents montrerai ça demain comme ça ils sont parce que c'est en rouge et la flemme augmentée voilà donc allez sur ce on suit le jour et moi je vais me battre avec tous les blisters dont il est 10h16 et je vous filme avec le téléphone puisque je suis en train de filmer et je n'ai plus de batterie sur mon appareil donc je fais une pause rechargement de batterie et café en plus je suis gelée qui n'arrive pas à me réchauffer donc voilà donc ça c'est un crash test de la gamme irl de chez révolution je vous remets le lien en bas un peu haut et alors je vais vous montrer ma petite licorne en plâtre ou et en plus j'ai mis un carton je suis très en trop intelligent et du coup il reste posé c'est bien donc je suis content donc je vais en faire plusieurs puisque j'en faire un déjà pour manon et puis je pense que je vais en faire une pour vous mettre dans le lot des concours aussi voilà après si vous aimez pas vous donner une petite fille ou des choses comme ça mais voilà moi je trouve que ce sera très joli dans le fond et voilà aujourd'hui j'ai rien de spécial à vous dire je vais vous montrer après les rangements rouge à lèvres et vers vsp d'ailleurs je vais refaire mes ongles ce soir je suis en train de me tâter je vous ai prévu un live en bas dites moi ça en commentaire tiens je vous ai prévu donc un live samedi prochain si pas d'empêchement voilà parce que des fois il n'arrive que j'ai des indés de la visite à l'improviste ou des choses comme ça mais du coup soit on fait les ongles comme on m'a demandé soit on parle enfin un peu de l'affaire grégory j'avais dit qu'on ferait une fois un live où on parlerait de temps en temps des affaires criminelles qui m'obsède entre guillemets donc il ya le petit grégory à la vous aviez du pont de ligonais c'est déjà rien que ça c'est deux affaires françaises qui me que voilà on se pose beaucoup de questions et chacun à son avis donc ce serait bien de partager un peu ça en en live pour ceux qui aiment comme moi ce genre de d'histoires le fil d'hiver c'est quoi donc un petit peu en commentaire si vous préférez un live ongles ou un live crime voilà on va dire ça comme ça je pense que je mettrais un sondage dans cette semaine en story insta et voilà donc après quand je je n'arrive pas à me réchauffer c'est un truc de fou je suis complètement gelé depuis des jours et des jours j'arrive pas à me réchauffer à me requinquer en fait vous savez je suis fatigué et du coup je n'arrive pas à être moins fatigué à être réchauffé et tout ça non j'ai augmenté le poil encore un chéri s'ils essaient encore m'enculer parce que il fait chaud vraiment à la maison on peut pas dire qu'il fait froid mais moi je suis gelé j'ai les mains complètement gelé je suis frigorifié d'athétopie apparemment déjà c'est un symptôme de la fibromyalgie mais en plus enfin la fatigue mais en plus ouais en cumulant autant de fatigue je pense que mon corps là il peut plus quoi cette nuit j'ai dormi quand même avec mon gros pyjama mon gilet pilou pilou ma couette et la chienne collée au cul pour m'enchauffer quoi donc on peut pas dire et j'ai des grosses chaussettes obligé donc on peut pas dire que j'ai fait froid c'est juste que c'est moi qui n'arrive pas où l'a chauffé hier après manger je me suis endormi comme un gros caca à 20h30 dans le canapé avec la chienne pendant une heure elle dormait dans mes bras comme ça avec sa tête ici et alors elle posait son museau non je te prends pas tu vas encore faire des accros dans mon pull et allez arrête ah les pulls en laine avec les bébés chiens les petits griffes non tu fais plein d'accros dans mon pull t'es chiante on va retourner dans le bureau après j'ai pas fini de filmer je crois que mon appareil se recharge un petit peu non arrêtez de vire tes pattes ou il me fait pas cette tête là ça ne marchera pas bon sur ce jour prend quand je suis dans le bureau et ce sera tout pour aujourd'hui j'ai mon partenariat que je ne ai pas encore dit qui c'était qui est arrivé en houlant donc je devrais le recevoir demain je pense aller descend je pense que je l'aurai demain donc je vous mettrai la vidéo pour vendredi donc samedi vous normalement vous l'avez déjà eu si j'ai bien reçu mon colis dans la semaine ce qui est sûr moi donc du coup je peux vous dire qui c'est c'est stilvana voilà ils m'ont recontacté parce que ça faisait trois ou quatre fois qu'ils m'ont envoyé un mail pour voir pour un partenariat que je répondais même pas ils m'ont encore renvoyé un mail et puis bon je me suis dit allez on va voir ce que ça donne je suis par curiosité ça fait beau mais je suis par curiosité on va voir ce que ça donne donc voilà vous avez un code promo qui est valable tout le temps mais je sais pas si c'est à partir de maintenant ou à partir de la publication de la vidéo façon il sera noté dans chaque barre d'infos donc voilà et vous en serez plus pour la vidéo ou si vous l'avez déjà eu vous la remets en barre d'infos également et voilà voilà je vous reprends quand je suis en haut comme ça je vous montre mes petits rangements donc je vous montre d'abord mes projets donc là je viens d'enlever mes deux trucs de liner pailleté puisque je vais tourner la vidéo donc ici j'ai mis alors on va commencer par ici voilà j'ai mes rouges à lèvres un peu plus coloré pailleté et tout ça ici c'est faux qu'allure en jumbo et les deux catrice qui rentrait pas dedans de gloss qui rentrait pas au dessus les gloss ici c'est les mini les mini houda les mini melted ça c'est celui que j'ai mis là parce que je sais pas mais d'hôtes et les métiers et de houda grand format ici j'ai ce donc les trois révolutions et mon trône tout fait les deux charlotte tiberi des deux pattes magoisse ici c'est un mini ça devant x voilà joli beauty la sceller un peu plus marque seule chiglam martin kylie voilà j'ai rendu comme ça ceux qui sont ici on a de la place encore ici pour 2 3 faux qu'allure que je vais recevoir ici j'ai réussi à mettre tous mes jeffrey star donc les mini verts les mini mauves et les grands formats voilà je voulais absolument tout mais jeffrey star sont regroupés ici j'ai le subzero et derrière j'ai mis ce que j'utilise un peu moins mais que j'aime bien voilà et qui rentrait pas forcément ailleurs donc ça c'est un que il m'avait donné fait en imprimante 3d et ça c'est des rangements que j'avais acheté on trouve un peu partout mais bon j'aimerais bien investir dans un comme ça à la place de ça parce que voilà c'est plus luxe en hauteur on voit un peu mieux mais bon pour l'instant je laisse comme ça et je vais regarder un peu sur sur chine si je trouve des grands pour cela je l'avais acheté sur une tête et 2 euros donc voilà vsp je les ai laissé toujours la même place mais j'ai regroupé c'est un bordel j'avais pu assez avec mes jambes c'est des pattes de d'une ancienne table de salon ikea que j'avais rebombé pour faire l'escalier et pour pas devoir racheter tout dérangement en escalier justement j'ai fait comme ça donc ici on a tout ce qui est 4 16 voilà bon il ya un petit peu de paillettes là au dessus les effets sirène et holographique là c'est tout le cas de saïsse oui je suis un petit peu accro au catalis pour parler de là d'ailleurs je suis là je vais le mettre en avant parce que je vais utiliser pour refaire maison je sais pas quelle base je vais mettre en dessous ici on a les pots donc avec les ongles 24 avec les paillettes ça c'était model one ce qui m'avait envoyé ça c'est les spider gel et j'ai mis alors ici on a tous les vernis classique sans effet voilà tout ça c'est des vernis classique et un peu toutes les marques mais vous allez avoir les détails bientôt et ici c'est tous ceux à paillettes voilà comme ça c'est à peu près rouge et je trouve que c'est bien parce que bon la caisse au pire si je sais pas voilà je la descends et je vois suivant mon envie ou quoi tandis que quand c'est rangé comme ça pour qu'on voit un peu mieux c'est pour ça que j'ai mis les quatre sites ici pour bien avoir les reflets partout et voilà donc voilà pour aujourd'hui et puis c'est tout alors il est 11h16 ouais il est très tard mais je viens de finir mon ménage je viens de recevoir ma commande enfin ma commande mon colis sylvana donc je les remercie du fond du coeur je vais vous montrer ça donc là j'ai fini mon ménage aujourd'hui journée sans vidéo voilà j'ai aimé qui passe tantôt donc on plongera un petit peu ensemble parce que je lui ai dit voilà si tu as un message à faire passer profite-en que tu viennes on pourra le bloguer et je sais que le message principal qu'elle veut faire passer c'est foutez moi la paix voilà parce qu'il ya beaucoup de gens très malsains qui s'amusent à lui mettre des commentaires que ce soit sur insta sur tiktok sur youtube du genre qu'elle est égoïste parce qu'elle ne fait plus de vidéos et tout ça tout ça que c'est honteux que elle se remette aussi vite avec quelqu'un après une rupture enfin voilà mais merde occupez vous de votre cul j'ai envie de dire elle fait ce qu'elle veut elle est majeure elle est vaccinée et point votre sa vie ne la ne regarde personne à part elle foutez lui la paix elle fait ce qu'elle veut personne n'a le droit de juger ce qu'elle fait ce qu'elle veut ce qu'elle ne fait plus voilà personne n'a le droit de juger sa vie à part elle même faut arrêter cinq minutes ça c'est ce genre de truc qui m'énerve il y avait même sur insta il y en a une à qui j'ai répondu je lui ai demandé non mais t'es sérieuse là occupe toi de ton cul quoi on va où la pauvre émi elle est heureuse elle a un nouveau jul elle fait sa vie hors youtube ce qui peut arriver à tout le monde un genre sauvage apparaît annoncé une eau sauvage ça va monsieur zozo ouais ouais ça va donc voilà je pense qu'elle vous dira exactement la même chose tout à l'heure en vlog bref le message qu'elle passe tout à l'heure voir le café et que je suis trop contente il ya émi qui vient tantôt mimi fofolle et suffit des dents j'ai reçu alors d'abord on va faire les choses dans l'eau j'ai pas refait maison hier soir voilà je vous avais dit que j'allais les refaire j'ai fait quelque chose de vraiment très simple j'ai mis du vernis noir et le highlight color léonie par-dessus de chez nous le 24 voilà et j'adore trop le rendu de ce truc j'achète les autres teintes faut que je regarde s'il y a d'autres teintes mais normalement oui et hier j'ai commencé à faire les devoirs de chat donc la copine d'enzo puisque oui elle me refourgne ses devoirs mademoiselle donc j'ai déjà fait toutes les décupe les décupe de ces gugus là donc là je vais les contre aujourd'hui pas peut-être pas tout mais voilà elle doit faire assez des petits monstres comme ça pour les émotions donc moi je vais juste lui coudre et lui rembourrer et elle fera les décos elle même après donc apparemment c'est les bonhommes les couleurs des émotions je sais pas trop quoi je connaissais voilà comme disait comme dit enzo chaque couleur représente une émotion oui ça je me doute que le rouge et la colère mais voilà je vais commencer à coudre ça tout à l'heure je sais pas si je vais si elle se trouve pas aujourd'hui je vais très bien donc bah pourquoi pourquoi il est avec sa copine donc voilà j'avais que ça à vous dire ah non hier survie une tête donc hier je vous ai montré mes rangements rouge à lèvres et je vous ai dit que j'allais voir survie une tête si je trouvais des des rangements en escalier là comme jamais et j'en ai trouvé 5 pour 5 euros il y en a un qui a deux cases de fissuré mais on s'en fout un peu j'utiliserai pas les cinq de toute façon donc j'ai trouvé cinq grands rangements pour 5 euros je suis là je suis contente et voilà donc pour stilvana je vous ai dit ils m'ont proposé un partenariat je suis super contente ça faisait plusieurs fois qu'ils me proposaient que je disais enfin je répondais même pas en fait parce que je savais pas si ça pouvait être intéressant ou pas et là je me suis dit bon allez on va on va tenter on va voir ce qu'ils proposent comme produit je sais qu'il y a les marques connues puisque c'est un site coréen j'ai mal encore une fois à il est doucement ou pas c'est un site qui propose vraiment la cape beauty coin c'est un site coréen où vous avez tous des produits coréens il ya mes chats il ya étude house voilà les plus connus je pense qu'à tony molly en soins aussi enfin des gens des choses comme ça là j'ai pas reçu grand chose de marque que je connais mais du coup ça permet de tester donc elle m'a laissé le choix tout d'abord sur le fond de teint cushion voilà j'avais le choix entre plusieurs styles de fond de teint plusieurs marques là c'est un format 15 grammes moon shot moon shot micro setting fit cushion ex spf 50 plus en teint beige c'est le moon shot et c'est de la marque je ne sais pas je vous mets les liens en barre d'infos et je vous mets également mon code promo qui est ici qu'elle sera valable tout le temps elle vous met également en barre d'infos de façon normalement je crois que les déjà noté donc j'avais le choix entre plusieurs j'ai choisi celui-ci pour le packaging je n'ai jamais testé les questions à part celui que maryse m'a offert un autre mon anniversaire là qui n'était pas très convaincant mais du coup je trouve plus mon critère et donc c'est peut-être à utiliser mon critère à il est là il est tombé à côté où je crois que tu es c'est plus facile avec mon ciseau oh ouais il ya quand même pas mal il ya quand il ya quand même pas mal de trucs que je ne retrouve pas donc voilà j'ai choisi celui-là juste pour le packaging holographique ne me demandez pas pourquoi puis avec le spf c'était bien sympa donc je les trouvais le packaging trop beau donc vous avez la petite éponge ici au dessus et le fond de teint ici en dessous voilà avec une protection mais aussi on va l'ouvrir si j'arrive à l'ouvrir ou la teinte a l'air très foncé bon ça sent le chimique et voilà pour ça on testera dans la vidéo l'éponge est super douce mais je pense que je testerai au blender ou moitié moitié on verra bien je ne sais pas encore voilà pour le premier produit les prix et tout ça je vous mettrai dans la vidéo façon vous l'aurez lundi attendez je reprends mon planning pour être sûr de pas me tromper oui vous l'aurez demain la vidéo donc vous n'aurez pas beaucoup à attendre là je suis de nouveau sur le mentaliste alors le reste j'ai pas pu choisir un c'est eux qui montrent qui m'ont dit qu'ils m'ont envoyé ça il ya que le rouge à lèvres qu'il y avait pu atteindre qui m'a aidé dès le départ j'ai pu choisir au final donc ils m'ont envoyé un spray fixateur comme ceci j'aime voir que le packaging elle est en carton ne se battait sûrement le gm vegan frugia c'est la marque frugia proof perfect shield make up setting fixer format 120 ml c'est très beau le packaging très soft mais très beau c'est en plastique c'est bien pratique je ne sais pas s'il sent quelque chose il sent bon mais il sent fort ils sont un peu l'homme j'ai l'impression un peu le vétiverte voilà pour ça un bronzeur coton contour alors il est riquiqui de chimichat ça c'est de chez micha il n'y a pas la quantité noté dessus c'est le smoked hazel la teinte bon j'enlèverai le plastique collé dessus bon la teinte a l'air sympa peut-être un peu clair mais ça peut le faire quand je mets un autre en bas en crème en base il ya également une palette de chez une les chiens glitters expia différentes textures et glitters les informations je ne les ai pas en franquais non plus donc tout ça je vais noter pour c'est très bien présenté donc c'est un peu voilà les petites palettes de neuf phares assez classique c'est très bien présenté le packaging est assez épais donc vous avez neuf phares la quantité est toujours pas noté ça a l'air très beau ça pour faire un petit make up de base pour tester le produit suivant en rien trois maths un pailleté un satiné et rester des paillettes tout pour me plaît alors j'ai également reçu un get loose glitter gel toujours de chez une lâche une lâche chien donc ça se présente comme ça c'est deux grammes là je sais pas ce que je l'ai vu tout à l'heure long lasting water gel vegan et cruelty free c'est la teinte numéro 3 gold obsessor j'espère qu'il n'est pas trop gold parce que vous savez que moi c'est le col je ne sais pas mon dieu qu'est ce qu'il est beau ou ou des pétouilles j'ai reçu un mascara de chez romans je crois que c'est romand romand un truc comme ça on all fixe mascara volume black packaging primaire très soft et le secondaire il me semble qu'il est très soft aussi j'ai le d'un c'est non il va vivre pas qu'ils m'ont justement les chiffres donc voilà le pack à drag on va comme ouvrir en toute façon je vais tester demain et c'est une grosse très très classique bien voir voilà pour le mascara écoutez il ya moyen de faire des jolies choses et le produit l'air je sais pas si c'est vraiment un rouge à lèvres amuse d'outils donc de chez amis c'est le boutin de quatre grammes la teinte c'est la teinte dix c'est fille quelque chose je crois c'est pas noté la teinte c'est juste un numéro attention vous avez les liens directs en barre d'infos ça se présente comme ça donc à part micha les autres teintes les autres trucs je connais pas les autres marques voilà j'ai choisi cette couleur là parce que c'est une couleur que j'ai pas de trop ouais c'est pas un rouge à lèvres c'est ça l'est l'air d'être un peu comme un gloss donc voilà pour ça va écouter je suis bien contente on va pouvoir tester ça de toute façon il va y avoir pas mal de crash test là qui vont arriver prochainement entre mes commandes et les collabs mais ça me fait plaisir et c'est grâce à vous tout ça je suis contente puisque là on est stilvana qui sort demain quand j'aurai reçu on fera le crash test moira et corazon a donc ça c'est moi qui ai commandé sur maki beauty il y a un nouveau nail art qui arrivera pour le printemps avec madame glam qui m'ont déjà reproposé quatre vernis et focalur qui m'a envoyé des produits que moi j'ai choisi cette fois que je voulais tester ça serait des nouveautés mais donc ça fait pas mal de petites choses à tester prochainement voilà voilà bon bah écoutez moi je vais faire ce que j'ai à faire je vis avec ça toute la journée toute la journée c'est comme ça on a le gros qui fait la vache milka et la petite qui fait cheetah tous les deux des claques et surtout toi ouais ça va ça va je suis parouille à ce point là non plus je connaisse elle est là et là il ya la version mini mais elle se cache bonjour la soeur donc je disais tout à l'heure en début de je t'avais dit il suffisait d'enregistrer c'est magique et c'est violent oui c'est violent je disais ce matin que tu allais passer et que tu avais un petit message certainement à faire passer excuse moi parce que je disais que les gens m'énervaient à s'occuper de ta vie qu'ils savent pas s'occuper de leur cul et qu'ils sont tout le temps dans le jugement disons que les gens abusent quand même un petit peu quoi non ça j'ai dit aussi que c'est du de la vie les commentaires me demandant de revenir en vidéo je peux comprendre c'est des commentaires gentils ouais en soi mais qu'on vienne me demander ce que je fais de mon cul ou me dire que je suis en dépression nerveuse parce que j'ai une vie pour une fois pour la première fois j'ai une vraie vie t'es heureuse surtout c'est ça le moi c'est ça que je comprends pas ce principe c'est que les gens te reprochent d'être heureuse tout simplement oui 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 d'avoir une vie et d'être heureuse dans ta vie quoi que c'est un manque de respect ou alors ça va pas lire les parce que je l'ai mis dans l'onglet communauté j'ai laissé un message disant qu'il y aurait plus de vidéo pas en précisant qu'il y en aurait plus du tout maintenant je peux le dire il y en aura plus du tout à moins que vraiment je me tape une phase mais je pense pas très sincèrement ça tu verras plus tard écoute là pour l'instant youtube ça rappelle de mauvais souvenirs en fait tout simplement ça rappelle de mauvais souvenirs ça a été une mauvaise passe de ta vie ça a été une très belle aventure si on prend juste youtube les abonnés etc ça a été une très belle aventure mais là pour l'instant ça me rappelle beaucoup trop de mauvais souvenirs et quand je vois les commentaires que je reçois c'était en échappatoire à ce moment là et t'en as plus besoin maintenant que les gens peuvent comprendre oui et puis étant donné que je partage moins les gens en profitent pour prendre youtube pour poser leurs questions à la con et on sait que c'est toujours la même personne étant donné que c'est toujours écrit de la même façon et que le compte a toujours été créé juste 5 minutes avant de poster le commentaire alors que l'autre a été bloqué généralement les pseudos ne changent quasiment pas aussi c'est un moment où vous allez entendre je vais faire le grand écart je vais te coincer par terre c'est rien il y a une zoquette là pour me relever mais voilà les seules fois où vous me référez en vidéo c'est dans les vlogs de mamie ou si on refait tes cheveux là aussi je te laisserai filmer je m'en fous d'appareil dans les vidéos c'est juste que j'ai plus le temps en fait je bosse 36 heures sur la semaine avec mes trajets je suis à 42 heures je rentre je mange je me douche je dors puis t'as une vie tout simplement chose que tu n'avais pas avant j'ai le chéri j'ai la femme on va faire genre on n'a pas entendu ce qu'elle a dit ben eux n'ont pas entendu ce qu'elle a dit donc tais-toi je fais comme si rien n'était puis là on a retrouvé j'ai retrouvé toute la famille je vois ma soeur tous les 3 jours alors qu'on se voyait on se parlait une fois quand elle avait besoin ce qui est vrai ou quand t'as eu fait une connerie tu voulais me le dire avant que ta mère me le dise aussi donc il fallait savoir s'il fallait changer l'effort qu'il n'y allait plus le mieux c'était le message vocal il dit on fait une poignée de porte c'est important pour le contrôle à 7h du matin tu étais là mais tu dis quand même que je l'ai changé même pas 3 semaines après j'ai eu mon accident oui ben ça t'avais pas besoin d'embrasser un poteau aussi voilà c'est pas le poteau qui est venu te faire un bisou c'est toi qui c'est le poteau qui a traversé la route il a attiré ma voiture c'est un poteau aimant donc voilà plus de vidéos à part dans les vidéos des filles si on veut faire une fois une vidéo à 3 etc je le ferais mais pas oui voilà c'est parce que t'as pris le temps moi sur ma chaîne j'en ferais plus j'ai plus envie et là les gens ces dernières semaines m'ont un peu dégoûtée aussi je dois dire ce qu'il y a les gens m'ont dégoûtée parce que ça te dit ça comprend ça comprend mais faut pas m'envoyer 50 000 messages sur Instagram sur une journée mais après t'as eu aussi beaucoup de commentaires très invasifs et irrespectueux et dans le jugement on se doute bien d'où ça vient ces comptes là c'est pas des abonnés abonnés c'est très rare que ça soit des abonnés que je vois en commentaire généralement les gens sont super gentils mais bon là on est arrivé à un stade où je me fais harceler sur Instagram sur TikTok aussi maintenant sur Youtube c'est pure la popularité il manque plus que Facebook et puis c'est bon santé ah non pas encore attends ça vient elle est un mouchoir éternue éternue prends ta main ben non Sam N2 trouve des mouchoirs mouche toi dans son t-shirt trouve des mouchoirs il y en a plus dans la boîte là mais je sais où je les ai rangées elle est en PLS sinon prends un goût d'essuie le canal est toute rouge pêche toi la mort qui est cool tant que c'est que la mort ça va c'est dégueulasse ouais mais bon voilà c'était le petit message de Mimi Fofole ouais et comme j'ai dit tout à l'heure arrête c'est enfin pour ceux qui le font pas pour tous arrêtez de vous occuper de sa vie elle fait sa vie combien de longtemps elle est majeure vaccinée elle prend ses propres décisions oui et puis on va le préciser comme ça publiquement oui je recherche toujours un appartement toute seule on insiste bien sur le toute seule parce que ça je pense que c'est le sujet tu peux te moucher allez vas-y mouche toi non mouche toi c'est rien vas-y ouais quand même c'était la petite séance trompette de Sarah ton mouchage sera célèbre c'est bon ça coule plus tu veux des temps pax peut-être après j'en ai pas moi j'ai plus de problèmes là depuis très longtemps t'as de la chance bah oui je confie depuis 26 ans moi j'aimerais bien bah oui mais moi j'attendais pour refaire un enfant directement après Georges et j'ai pas pris mais bon ça c'est un autre sujet si tu veux elle te fait mère porteuse non non mais c'est bon j'en ai fait non non je vais pas arrêter de boire pendant 9 mois j'ai mangé le saucisson donc c'est bon on voit les priorités de Sarah dans sa vie elle a bien raison attends moi j'ai deux ados ça te calme direct ouais j'avoue bon plus rien à dire non on peut se repencher dans notre café potin tranquille à 3 ouais comme ça on pourra baver sur toutes les mauvaises personnes du monde putain on va en avoir un peu de temps de café ouais et puis vous allez rester là le week-end jusqu'à la semaine prochaine je peux pas j'ai ma soirée allez sur ce bah nous on switch deux jours et puis comme ça vous avez eu quelques petites nouvelles de Mimi Fofal bon je pensais pas vloguer aujourd'hui il est très très tard il est 15h32 je le prends rarement l'après-midi là il y a les gichous qui sont dehors ils foutent le bordel donc si vous entendez du bruit et que vous voyez des trucs gris passer quelque part par là c'est les gichous j'ai reçu mes deux commandes maquille beauty donc je vais vous les montrer mais je pensais pas vous prendre j'ai fait beaucoup de réglages aujourd'hui et j'ai mal la tête je viens de me réveiller de ma cieuse il y a une heure donc on va commencer par les produits Moira donc ces deux commandes je vais vous mettre le plastique je vais mettre ça ça arrive je vais mettre celui de mauvais poils aussi ça arrive c'est la pratique qui s'accumule et le mal de peintre qui n'est pas et les titis vous n'avez pas commenté aussi donc comme je vous l'ai dit j'ai commandé les deux produits Moira pour faire un crash test et le reste c'est Corazona ça c'est j'abuse c'est cette palette-là que j'avais commandé non c'est j'aime donc emballé dans un pochon à bulle oh dans une trousse une petite trousse transparente comme ça c'est sympa et vous avez également des stickers je vais goûter c'est mignon inutile mais mignon voilà vous avez une planche stickers comme ça donc j'ai d'abord pris la oh la la blooming série palette donc c'est une face palette 6 x 5 g non si 6 x 5 g donc voilà donc voilà comment ce qu'elle se présente ici vous avez un highlighter et vous avez 5 blush mais alors attendez je fais quand même un swatch je me demande si celui-ci ne pourrait pas servir non le bronzer j'allais dire je pensais que c'était un bronzer de base c'est en voyant les swatchs que j'ai vu que ça n'était pas un mais voilà moi j'adore les blushs et regarder les détails dans ceci c'est canon voilà on va quand même swatcher l'highlighter bon c'est pas le plus bel highlighter du monde pour moi vous savez j'ai vraiment craqué sur les blushs et vraiment tout éteintes que j'aime dedans j'ai craqué sur le packaging voilà donc on verra ça dans le crash test que vous aurez vous pas lundi qui vient lundi d'après donc bien sûr dans chaque colis il y a eu un paquet de bonbons et un échantillon j'ai eu le même body lotion de chez il y a déjà voilà ça va dans les ventes d'une tête et les bonbons dans l'estomac des gosses donc j'ai pris la célestiale série endless moonlight voilà j'ai craqué sur le nom et sur les teintes aussi c'est très 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 beau comme packaging regardez mon sale détail bon je viens de casser la boîte bon après la boîte c'est encore un peu je suis d'accord mais le gel je vais les récupérer pour mes bricolages la palette est assez épaisse et il y a un plastique c'est de protection vous avez le miroir ici avec les petites ailes aussi et les teintes alors c'est pas des teintes incroyables on est d'accord mais j'avais très envie de tester et comme je vous l'ai dit j'ai craqué sur le nom le packaging les pannes très 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 joli alors est-ce qu'ils disent la quantité je pense puisque c'était marqué sur l'autre c'est des pigments pressés il n'y a rien d'augmenter plus ici alors attendez quinze fois un gramme d'oeuf donc pour le prix 19,99 et la palette de teint pareil même prix la chienne 19,99 j'ai les factures sur les genoux vous savez alors le deuxième c'est razonneur j'ai laissé la porte de l'airée ouverte pour que les chiens puissent rentrer et sortir sans m'emmerder non tu laisses pas et pour aérer un peu la maison et bien je vous jure bien que ça caille ah je sais pas où mettre mes affaires avec elle donc comme ça on ouvre un tiroir et on pose sur le tiroir une sale journée des commandes j'attends encore un colis amazon un cadeau de ma belle sœur pas de mes deux belles sœurs mais vous que le recommande il y en a une qu'on est en retard et une que le chamois ah il est qui est pas dans mes tiroirs il y a flash-rape qui vient de passer c'est toujours très bien emballé même que j'ai reçois dans un sachet en Belgique je crois que j'ai pris les vrais en France dans un carton et là c'est dans un sachet mais super bien protégé quoi alors la palette et les deux trucs là sont emballés dans du papier plus séparé mais pas le blush et le rouge à lèvres mais le rouge à lèvres c'est pas indispensable on est d'accord on a tout qui se casse la gueule et va en profiter tu touches à rien alors on va commencer par le blush et la poudre de contour était à 4,5€ donc c'est une petite marque là on a le bronzeur donc c'est presque tout de la gamme sous mat je sais pas pourquoi mais j'ai craqué dessus j'ai le plastique qui est collé il faut pas s'enlever je vais encore mettre mes ongles dedans voilà quantité 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 il y a rien de plus donc j'ai pris le matin parce qu'il est en version aussi irisé mais je trouve pas la quantité ah c'est oh oh je crois que c'est écrit là non là 7 grammes donc ça va que c'est une bonne quantité donc voilà comment ce qui se présente ici un petit coeur argenté et là la teinte il me paraît un sympa j'ai peut-être testé tout ça ah il est beaucoup de là et le blush c'est le good time même quantité même packaging même quantité même packaging voilà les pastilles qui est très chiant en lui et c'est un orangé corail comme ça ouais plus orangé bronze même je dirais je sais pas un peu satin enfin satiné donc ça on verra en testant la palette j'ai juste pris pour tester les fards parce que c'est pas le genre de palette qui me transporte c'est la volume 3 the cools donc oui j'ai pris dans les teintes froides vous savez que c'est ce que je préfère et la palette elle était à 12,99 et vous avez une quantité de 11 grammes 7 pour 9 fards un peu plus de 1 g le fard voilà elles sont un peu plus grandes que les color pop pour le prix c'est pas mal au départ j'ai craqué sur les deux fards monon donc j'ai pris c'est des magic chrome j'ai pris le selen et le musa et oh my god j'espère qu'ils sont aussi beaux que sur les images que le chromanium le chromage machin ils déboîtent vous connaissez mon amour pour les multi chrome j'ai très certainement la même teinte ailleurs dans une autre marque mais je m'en fous vous pouvez tester ceux-là ils sont dur à sortir oh la 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 donc ça se présente comme ceci la quantité fait 1 g un phare classique mais après vous pouvez le dépoter pour mettre dans un autre oh la la ah vous le voyez plus mais il est violet bleu je vais pas bien vous montrer c'est ça qui est chiant avec les multi chrome en vidéo c'est dur à montrer et j'ai pris le selen pour utiliser mes doigts donc là c'est plus un base blanche comme je préfère la petite est retournée dehors la petite est retournée dehors la petite est retournée dehors non i vous verrez pas bien j'ai trop hâte de tester tout ça Et pour terminer, j'ai pris un rouge à lèvres. Donc, j'en avais chiant dans le concours de Natacha Light. Mais c'était un rouge. Donc, je l'ai mis dans un concours parce que moi, je ne suis pas fan du rouge. Mais du coup, je ne l'avais pas testé. Et je me suis dit que c'était l'occasion. Ah oui, alors, attendez. Ils sont à 4,99€, si je croyais. Ah non, les pigments pressés, les Magic Rambes, ils sont à 11,99€. Il a même pris un euro moins cher que la palette. Et le rouge à lèvres liquide, il est à 4,99€ aussi. Et c'est la teinte salsa. Donc, vous allez voir qu'en ce moment, mes teintes, c'est ça. La petite est en train de manger. On va faire un petit sweat aussi. Je suis en train de foutre du phare partout. Oh ! Oh, ils sont bons. C'est un format, 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 format. Je dois regarder la boîte parce que sinon, je ne saurais pas lire. C'était même. J'ai hâte de tester tout ça. Donc, voilà. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Bon, maintenant, je vais ranger mon petit bordel. Et voilà. Donc, écoutez. Elle a pris les chichous. C'est normal. On se retrouve demain. Je vous donnerai le planning parce que demain, il ne va rien se passer de spécial. Là, j'ai reçu mes deux commandes chines qu'il faut que je filme demain. Riley ! Chut ! Et voilà. Donc, sur ce, on fait deux jours. Alors, il est 8h36, très précisément. Je suis prête pour les filmer. J'attends juste que mon cher ami Ryan se décide à rentrer. Il n'arrête pas de venir gratter, mais pour que la petite elle sorte, je vois avec lui en fait. Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, installe-toi. Voilà. Donc, si vous voyez des changements par rapport aux vidéos luminosité, cadrage et tout ça, tout ça, c'est parce que Amy m'a prêté son matos, puisque c'est le matos que j'aimerais bien m'acheter, pour voir si ça me convient. Donc, j'en ai un peu chié. Là, j'ai remis mes anciens éclairages. Je devais régler ça ce week-end. Je verrai ce que ça donne pour les prochaines vidéos. Et hier, en rangeant un trépied, je me suis pincée dedans. Il ne veut pas faire le focus. Tu ne veux pas aller... Attendez, j'essaie de focusser... Voilà. Je me suis bien pincée. J'ai le trépied qui est tombé d'un coup comme ça et qui m'a pincé le doigt. Et ça fait super mal, cette connerie, là. Je suis gravement blessée. Je vais devoir couper mon doigt. Donc, voilà. Je remercie Emy, parce que ça me permet de voir si j'ai dépensé autant d'argent que ce que ça coûte ou pas. Voilà. Donc, avant de vous donner le planning, j'ai mis un sondage hier sur Insta. Donc, hier pour moi. Quoi ? Ce n'est pas à toi que je parle. J'ai vu sur Instagram, donc un réel, je ne sais plus le nom de la personne, c'est une que je suis, que j'adore. Elle ne fait que des make-up artistiques, mais des trucs de fous. Je vous mets le réel dont je vous parle en barre d'infos. Et c'est l'alphabet challenge. Et voilà. Et ça m'a bien plu comme thème. Donc, je me suis dit, j'ai fait un sondage pour voir si ça pouvait vous intéresser qu'on le fasse en vidéo. Et vous avez répondu oui. Il n'y a qu'une personne qui a répondu non, mais tant pis poil. Et je vous ai donc demandé déjà des... Donc, le but, c'est de parler de l'alphabet. Trouver un thème qui commence par A. Elle, elle a fait abstract, puisque c'est en anglais. Pour B, elle a fait butterfly, par exemple. Alors, évitez de reprendre les thèmes des queens. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres idées de thèmes par A, j'en ai déjà pas mal. Vous avez été... Ça va encore venir, parce que j'ai posté le sondage assez tard hier soir. Mais j'en ai déjà pas mal. Et il y a des bonnes idées. Je vois là, anatomie. Donc, arc-en-ciel. Je ne pourrais pas, puisque c'est le thème d'une queen. Arlequin ou abeille. Apocalypse, art, amour, astral. Amour, anarchie, arrogance, apiculture, antique, animalier, artistique. Bon, artistique, c'est forcément de l'artistique. Manon, tu as dit n'importe quoi. Aquarelle, astrologie, aventure, argent. Donc, voilà. Si vous avez d'autres thèmes qui vous parlent, comme on sent par A, vous pouvez me les noter ici. Et sous la vidéo de la lettre A, vous me donnerez des thèmes par B. Voilà. On fera comme ça à chaque fois. Et voilà. Donc là, moi, je vais aller tester, euh, tester. Oui, tester. Je vais aller tourner mon crash test Moira et mon Hull Sheen. Riley, arrête de schnouffer mon pull. Donc, le programme de la semaine prochaine. Lundi, la vidéo avec Stylvana. Riley, arrête ou je te mets par terre. Lundi, la vidéo avec Stylvana. Mercredi, donc, le Hull Sheen. Vendredi, le crash test Moira. Et, euh, normalement, un live, euh, samedi. Si j'ai pas d'empêchement, hein. Allez, hop, on va par terre. Euh, donc, j'hésite entre, je vous ai dit, soit un live ongle. Soit un live, euh, crime. On parlerait de l'affaire du petit Grégory. Ça fait longtemps que j'en ai parlé, que ça vous intéressait et qu'on ne l'a jamais fait. Ou alors, on peut se faire un challenge aussi. J'ai pensé, euh, vous pourriez me faire deviner, par exemple, des titres de films, dessins animés, tout ça, juste avec des emojis. Voilà. Donc, dites-moi. Je mettrai un sondage, euh, dans la semaine sur, euh, sur Insta aussi, pour savoir. Mais pour ceux qui me suivent pas sur Insta, vous pouvez me dire, maintenant, si on fait plutôt, on, crime ou challenge. Voilà. Et, euh, bah, dimanche, le vlog, et puis voilà. Oui, on, on, on fait un peu plus light, hein. Euh, mais vous aurez de nouveau une, euh, Je dis une, mais c'est pas une semaine, hein. Deux, voire trois semaines de vidéos non-stop en avril, à partir du 27 mars. Jusque-là, j'ai le 12, donc c'est le mercredi. Si j'arrive, ça se trouve, il y aura un haul d'ici là qui se casera le jour qu'il me manque. Donc, mais normalement, il devrait y avoir trois semaines de vidéos non-stop, les deux, les trois premières semaines, euh, enfin, fin mars, début avril. Parce que je vais vous faire ma collection de make-up à la suite, hein, comme je vous ai dit. Mais je vais intervertir à chaque fois une vidéo classique. Et mettre en bonus le jeudi, le... le mardi, le jeudi et le samedi, les collections make-up, comme ça. Voilà. Comme ça, vous savez. Oui, mais là, on va faire trois semaines de calme, hein, quand même, parce que... Parce que... Et, euh, voilà, donc, ce week-end, je vais essayer de régler un peu tout... tout le matos, là. Demain, on va chez mes beaux-parents pour aller déposer le cadeau de ma belle-sœur et voir un peu, bah, ma belle-famille, parce que ça fait un peu de temps qu'on ne les a pas vus. On ne les a pas vus depuis le 31 décembre. Donc, là, il serait temps qu'on aille un peu les voir. Et voilà. Alors, c'est tout. Pour ce week-end, normalement, c'est tout ce qui est prévu. Et, euh, de toute façon, je vous dirai tout. Je vous raconterai mon petit weekend, comme je fais d'habitude, en début de vlog la semaine prochaine. Et voilà. Donc, c'est tout. J'ai l'impression que l'image est pas mal, là, quand même, hein. J'ai fait tous les réglages, comme mon ancien appareil, sur celui-là. Donc, euh, quand Amy va le récupérer, elle devra refaire tous ses réglages, si elle veut refilmer. Hum. Ou garder les miens, hein. Voilà. Tout simplement. Ça sera peut-être encore plus simple pour toi. Bref. Donc, voilà. Merci, Mimi, pour le prêt et la confiance, hein. Parce que c'est pas un truc à 10 balles. Donc, euh, merci pour ta confiance. Et voilà. Donc, bah, écoutez, moi, j'ai rien de tout à ajouter. Je pense que le vlog est déjà bien assez long comme ça. Elle joue, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Elle joue. Vous voyez l'état de mon canapé ? J'ai beau le remettre, elle s'amuse avec les couvertures. Donc, voilà le bordel qu'elle me fait. Elle est pas nette, cette chienne. Mais j'ai deux chiens qui sont pas nettes. Et j'aimerais bien que mon gros, il rentre. Parce que là, on approche de l'heure de la bouffe. Donc, du coup, ça veut dire que je vais devoir attendre qu'elle ait fini de manger, qu'elle re-rentre après avoir mangé pour pouvoir aller filmer. Voilà le résumé de ma vie, quoi. Et j'ai mal au dos. Ah oui, je me suis fait un tour de rein, je crois. En me torchant les fesses ce matin après mon petit caca. C'est pas facile d'être moi. Je vous jure, c'est pas tous les jours facile d'être moi. Je suis épuisée d'être moi. Voilà. Bref. C'était pour le petit détail glamour de la semaine. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain, mais avec un planning plus light cette semaine. Un planning normal. Et voilà. Donc, moi, j'ai plus qu'à vous dire de passer une très bonne semaine. Et surtout, bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio